Pour la chapelle, je veux des roses et des tulipes. Et je veux que le final du lac des cygnes soit joué par les orgues quand les gens arriveront. Tels sont certains des souhaits que fait la princesse Margaret à sa sœur la reine Elisabeth II au sujet de ses funérailles, dans le huitième épisode de la saison 6 de The Crown. Publicité lequel traite de ses soucis de santé dans les dernières années de sa vie. Comme souligné dans cette fiction, la sœur cadette de la souveraine, qui est connue pour avoir abusé du tabac et de l'alcool, a fait plusieurs AVC entre 1998 et 2001. Et l'un d'eux, alors qu'elle se l'avait, a bien causé, en autres mots, une brûlure de ses pieds par l'eau bouillante qui l'obligea ensuite à se déplacer en fauteuil roulant. Cet épisode s'achève sur un message annonçant sa mort. Margaret a eu un service religieux privé pour ses obsèques. La princesse Margaret s'est éteinte à 6h30 du matin le 9 février 2002, au King Edward V.I.S. Hospital à Londres, après avoir subi la veille un dernier accident vasculaire cérébral suivi de problèmes cardiaques. Elle avait 71 ans. Ses obsèques se déroulèrent six jours plus tard, le 15 février. Soit 50 ans jour pour jour après celle de son père, le roi George VI. Comme elle l'avait demandé, la cérémonie religieuse de ses obsèques fut célébrée, en privé, à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Rapportant cet événement, la BBC avait signalé que 450 membres de sa famille et amis proches étaient présents. Son cercueil était recouvert de son étendard personnel et de fleurs, dont une couronne de roses blanches et de tulipes roses venant de sa mère la Queen Mum Elisabeth. Laquelle âgée de 101 ans et affaiblie, elle disparaîtra un peu moins de deux mois après sa fille était là elle aussi, revenue du château de Sandringham où elle se trouvait alors. Elle avait « l'air en bonne santé mais fragile », constatait le média. Le « Lac des Signes » figurait bien parmi les musiques qu'elle avait choisies. La princesse Margaret avait indiqué quelle lecture et quelle musique elle voulait pour son enterrement. Et, comme il est dit dans « The Crown », celle du « Lac des Signes » était bien incluse dans la sélection jouée avant le service et pendant celui-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501